Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur Enformepouriel.com, où je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je parle encore d'un concept que je parle beaucoup, mais je réalise que c'est pas tout le monde qui est capable de l'appliquer nécessairement. Donc je pense que de n'en reparler, des fois je vais ajouter des choses que j'ai pas dit les dernières fois, parce que pour moi, dans ma tête, c'est quand même assez évident, parce que ça fait longtemps que je travaille sur ça. Donc c'est vraiment, au niveau des portions alimentaires, c'est très vague parce que les portions, ça diffère d'un nutriment à l'autre, c'est-à-dire des glucides, des gras, etc. Donc on a comme un peu un thème dans les dernières années que les glucides, c'est vraiment pas bon pour la santé, que c'est pas bon pour la perte de poids, donc on limite beaucoup les glucides. Moi, la première, je l'ai faite, j'ai faite ma part de diminuer les glucides. Comme je vous ai dit dans une autre capsule, pour moi, c'était la pire erreur que j'ai faite. Mon métabolisme a été vraiment, je peux dire, traumatisé depuis ce temps-là. J'ai eu beaucoup de misère à retrouver mon poids, dans le fond, après que j'aille fait ça. Donc pour moi, c'est assez important de vous en parler parce que je veux pas que ça vous arrive non plus. Donc les protéines, c'est quelque chose qui est trop, qui est surestimé, je vous dirais, et les glucides sous-estimés par beaucoup de personnes. Surtout les femmes, on a besoin, tu sais, on prend le recours qu'on veut faire ça parce qu'on veut diminuer le poids. Le poids sur la balance peut diminuer définitivement, probablement dû à la perte d'eau quand on diminue les glucides. Quand on mange beaucoup de protéines, il faut dire qu'on se sent plus remplis, mais il y a beaucoup de méchantes, ben pas de méchantes, mais de, voyons, comment on pourrait dire? De conséquences, ce que je pourrais dire, d'effets secondaires de vous manger de protéines, puis pas assez de glucides, parce que les glucides vous procurent des fibres qui peuvent faire le même effet que la protéine, donc vous vous sentir plus rassaisie, ça truque un peu le corps. Donc, les fibres, c'est super important. Les fibres ne proviennent pas de protéines, mais bien des glucides, donc ça encore une fois. C'est important de comprendre ce que chaque aliment va faire dans votre corps, puis peut-être que ça va vous conscientiser de bien portionner vos repas. Selon moi, chaque repas devrait avoir un peu de chaque nutriment, c'est de savoir en quelle quantité. Donc, dans la première capsule, je veux vraiment vous faire comprendre comment c'est important d'avoir tous les nutriments dans vos repas. Puis la deuxième capsule, je vais vous donner des trucs pour bien portionner. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le gras, on se dit « Ah, si je mange du gras, je vais en graisser ». C'est pas le cas, dépendamment de la quantité que vous allez en manger. C'est sûr que le gras est plus dense en calories, c'est-à-dire qu'un gramme de gras équivaut à 9 calories, versus un gramme de glucides ou un gramme de protéines va équivaloir à 4. Donc, c'est quasiment le double, mais il faut dire que le gras est très important pour notre système. C'est pas tous les gras qui sont méchants. Il y a des gras comme le gras saturé et les gras trans, c'est pas nécessairement les meilleurs, il faut le dire. Mais il y a beaucoup de gras non-hydrates, monosaturés, tout ce qui est insaturé, donc poli aussi, sont très très bons pour la santé. C'est même essentiel à avoir un bon fonctionnement du système, donc tu peux retrouver ça dans les noix. Les poissons, donc il ne faut pas oublier que les noix, par exemple, la portion est très importante, puisque justement c'est très facile de déborder au niveau des calories. Si vous regardez, je vais vous donner un truc, mais une amende, c'est 7 calories. C'est quoi les chances que quand on prend une poignée d'amende, c'est beaucoup plus qu'une quantité désirée. Et moi, quand je mange des amendes, j'en mange 10, c'est-à-dire que j'ai 70 calories juste là, mais je l'ajoute à mon repas. C'est une façon facile d'ajouter du gras à tes repas, d'ajouter des amandes. Moi, elles ne sont pas salées évidemment, elles sont naturelles, donc tu ne veux pas avoir trop de sel non plus, ce qui va affecter ta pression évidemment. Glucide, c'est super important, c'est la source principale de l'énergie de notre corps, donc très, très, très important. Et les protéines, évidemment, ils ont une fonction structurelle pour notre corps, donc ils participent à la synthèse des protéines, à la synthèse de nos tissus. Donc, c'est super important, mais il faut comprendre que si on en mange trop, ça n'apporte pas plus de bienfait. Puis, c'est pour ça que je vais vous expliquer ça dans la deuxième capsule, réserve aux membres. Donc, pour devenir membre, simplement aller au www.enformbrel.com, barre oblique, abonnement. Puis, vous allez pouvoir avoir accès à ma deuxième capsule. Donc, aux membres, on se voit dans deux petites secondes. À tout de suite!